Ouh ça y est on arrive en haut et bah ça pique hein, ça colle des goules mais ça vaut la peine bon bah écoute je suis en haut moi maintenant c'est quoi je vais redescendre parce que si parce que du coup en plus ça maintenant toi tu as profité là tu peux rester 2-3 heures comme ça à profiter du panorama t'es sûr bah t'es bien ouais bah c'est juste pour voir ce que c'est comme modèle puis s'ils veulent pas je vais à la concesse et je fais vite fait une petite présentation allez j'y vais hein allez à tout à l'heure non non mais à tout à l'heure allez quand faut y aller faut y aller il ya du vent mais on n'est pas frileux et bonjour à tous comme ça fait plaisir de vous retrouver regardez ce que je viens de rentrer un petit 5 mètres 40 et ben oui tout petit tout compact c'est les fameux fourgons qui tiennent sur une place de voiture en ville mais oui 5 mètres 40 je vous donne la taille directement ou non ce que je vous propose c'est que déjà et ben on le présente ce fourgon road car r540 sur porteur citroën 2 litres 2 140 chevaux mais oui r540 c'est sa référence et road car et ben c'est la marque c'est fabricant alors on va pas se mentir road car sous marque il meurt etc c'est à dire en gros c'est du pot seul pas cher bah ouais c'est un petit peu comme le sunlight parce que vous connaissez cas c'est de l'allemand c'est du très bon véhicule vous allez voir qu'il a des qualités certaines allez on a mis le petit bandeau sur le côté on va donc avant un peu débriefer tout ça ensemble on est sur un châssis 3 tonnes 5 déjà ça c'est vraiment très très bien je vous mets la charge utile voilà elle est juste énorme sachant que le poids vide est de 2630 donc là on est bien le véhicule au niveau de la taille fait 540 pour la longueur il va faire 205 pour la largeur et 258 pour la hauteur 258 hors tout savez que vous avez un lanterneau sur le dessus qui est la partie la plus haute du véhicule c'est à dire que même si vous rajoutez vous un store vous inquiétez pas il sera toujours à 258 ce qui peut peut-être éventuellement rajouter de la hauteur c'est si vous mettez vous une antenne satellite oui ça faut voir ce que souvent les antennes satellites on est à peu près allez une vingtaine de centimètres au delà mais ça se trouve on sera à la même hauteur que le lanterneau parce que je pense qu'il n'est pas loin de faire les 20 cm on a un lit transversal de 135 par 195 je l'ai mesuré donc si vous êtes grand ça passe qu'est ce qu'on a mis dans ce véhicule on a mis des options on a mis une bétoilette mais ouais on a mis une bétoilette on a mis la couleur gris métal on a mis un pack châssis méga c'est pour ça qu'il est en 3,5 tonnes on a mis des jantes à l'U16 parce qu'avec le 3,5 tonnes on a des jantes à l'U16 donc ça les fait un petit peu plus haut le lit d'appoint pour coucher les enfants devant et un pack confort vous savez pour avoir le marchepied etc etc bah écoutez ce que je vous propose c'est qu'on fasse la visite c'est beaucoup 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 plus intéressant le gros atout de ce véhicule c'est que c'est un véhicule de 2022 c'est un des derniers véhicules de 2022 en plus c'est un 540 cette année vous savez qu'on va avoir beaucoup beaucoup de mal à rentrer des 540 parce que les fabricants s'orientent énormément vers les 6 mètres vu que c'est à peu près à les 80% de la demande que ce soit par les artisans pour les utilitaires ou même pour les fourgons aménagés donc si vous voulez un 540 avec un tarif attractif c'est à dire qu'il n'a pas encore subi les augmentations de 2023 c'est maintenant c'est celui-ci car normalement je ne parle pas trop du prix mais bon lui il est sous les 52 000 euros ça vaut la peine je vous mets tout le détail d'ailleurs vous savez juste en dessous de la vidéo vous avez le descriptif avec le tarif et le détail des packs donc on a bien les jantes alliages 16 pouces de chez citroën qui sont absolument magnifiques moi je les aime beaucoup 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 et on est chaussé en continentale sur ce véhicule nous avons les feux d'urnes à led on a le petit bandeau savez qui s'allume juste là tiens je vais l'allumer on va regarder à quoi ça ressemble ça le fait ouais 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 c'est très très joli moi j'aime beaucoup la calante citroën aussi je la trouve très élégante et puis on a la couleur la couleur métal l'air de rien ça finit bien également nous avons les anti brouillard qui sont présents sur ce véhicule les rétroviseurs à pas de courte rabattable manuellement mais ça c'est comme d'habitude pas de bébule pas de bébule si au contraire bébule pas de baie à cadre à florente mais des bébulles bah ouais allez on va essayer de contenir un petit peu le prix c'est pour ça qu'on a fait ce choix là à l'arrière avec exactement la même chose toutes les baies s'ouvrent toutes les baies sont équipées de moustiquaires et d'obturation pas de caméra de recul sur ce véhicule on pourra en poser une à la demande c'est tout à fait possible côté conducteur donc voyez qu'on n'a pas de baie de ce côté ci au niveau du lit donc meilleure isolation à la possibilité de poser l'oreiller de ce côté là pas de baie non plus de ce côté ci c'est un choix de constructeur moi je dis que c'est mieux parce que ça fait plus de place c'est plus pratique à l'usage et quoi qu'il en soit de toute manière on peut ouvrir à l'arrière au niveau de l'arrière du véhicule donc c'est absolument pas un problème de ce côté ci on va trouver la cassette des toilettes qu'il va falloir vider de temps en temps quand elle sera pleine ici donc la bouche d'évacuation des gaz brûlés et c'est là aussi que ça va prendre un petit peu d'air pour les changeurs à l'intérieur donc ça c'est la cheminée de chez Truma qu'il faut surtout pas boucher autrement elle va se mettre en sécurité ça va moins bien fonctionner juste à côté le branchement P17 pour alimenter l'électricité du véhicule sous la cassette toilette là on voit ici on vient mettre une poignée pour tourner vous savez les allemands ils enlèvent toujours la poignée pour vider les eaux sales comme on est sur 2022 bah écoutez vous l'aurez deviné évidemment on a la blue 19 litres et là on a 75 litres de carburant diesel allez les sièges les sièges et bah c'est les sièges du kato standard par contre on va retrouver réglages de hauteur et d'inclinaison pour le siège et ça pour les deux conducteurs ou passagers et on verra tout à l'heure pour la partie conduite mais on a un beau volant gain et cuir avec le régulateur limiteur de vitesse sur le côté sans ce véhicule pas de store remis ou dométiques qui viennent fermer devant et sur les côtés mais par contre on a une option avec un rideau tissu qui vient se clipser pour fermer tout ça pour avoir l'intimité le soir la moustiquaire est présente et tant mieux parce que ça ça coûte un petit peu cher et on a également le marchepied électrique qui est présent alors attention il rentre pas tout seul on est en Allemagne les amis il va biper faudra venir appuyer sur le petit bouton et le petit bouton il est là dans l'entrée plus petit véhicule donc on n'a pas mis le meuble en retrait on gagne un maximum de place donc on n'a pas le rail pour mettre la table dehors ça et oui parce que faut bien que la moustiquaire puisse passer si on avait le rail et ben on pourrait plus sortir la moustiquaire ça serait très embêtant par contre on a le frigo on a le frigo dans la tranche de la partie cuisine ça c'est pas mal et c'est un frigo tout électrique 95 litres qui fonctionne vous savez sur l'énergie électrique propre aux véhicules en autonomie la batterie auxiliaire en l'occurrence en 12 volts et également en 220 quand vous branchez à l'extérieur l'avantage de ce type de frigo c'est qu'il va être froid beaucoup 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 plus rapidement ça c'est le gros gros avantage et surtout il va fonctionner parfaitement même quand il fait très très chaud pour des grosses chaleurs qu'on connaît maintenant lui il va fonctionner plein badin il sera pas à la peine c'est un frigo qui demande que peu d'entretien pas de ramonnage et nettoyage de brûleurs ça c'est bien donc c'est des frigos qui tombent bien 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 moins souvent en panne ça aussi à l'air de rien c'est quand même un avantage certain et puis même si vous n'êtes pas droit vu qu'il n'y a pas de circulation de fluide lui il fonctionne plein badin dans tous les sens c'est un frigo idéal à mon avis pour ce type de configuration mais par contre moi ce que je vous conseillerais c'est d'installer sur ce véhicule un panneau solaire moi je mettrais un bon gros panneau solaire aller un bon gros 230 watts en gros 690 euros posés et je mettrais peut-être aller éventuellement une deuxième batterie auxiliaire pour être tranquille comme ça vous êtes franchement tranquille au niveau autonomie vous pouvez partir faire du sauvage je pense que là vous serez vous serez pépère c'est bon j'ai même pas besoin de grand angle pour qu'il tienne dans l'image il est tellement petit c'est impeccable il est beau avec ses feuilles d'urne il a du style quand même en argent comme ça pour les eaux je sais que vous vous posez la question et c'est bien légitime vous avez une centaine de litres en remplissage ici faites attention de pas mettre le carburant c'est déjà arrivé donc là 100 litres d'eau propre et vous avez 92 litres d'eau usée il y en a un peu moins soit déjà il y en a qui se perdent il y en a qui passent dans le circuit et surtout il y en a qui passent également pas mal et bien directement dans la cassette de toilette et voici donc à l'arrière on va retrouver un grand lit transversal alors contrairement par contre à son frère son petit frère sunlight où il n'a pas le support où c'est de l'alvéolé lui il a le support alu comme ça qu'il le maintient bien ça c'est plutôt pas mal dans le temps ça vieillit mieux à mon avis ici vous avez le lit supplémentaire vous avez la possibilité de faire un lit d'appoint devant donc pour coucher un enfant par exemple donc là il est compris dans le pack vous l'avez c'est déjà fait c'est pas la peine d'aller en commander un autre et on va regarder un petit peu ce qui se passe voilà ce niveau là double emplacement de bouteilles de gaz propane 13 kg donc on n'a pas de sécu motion de sécurité gaz en roulant ni d'inverseur c'est des choses qu'on peut rajouter à la demande parce que là on est sur de l'entrée de gamme donc forcément ils vont aller chercher le prix le plus bas mais écoutez il n'est pas là mais on peut le rajouter par contre un coffre à gaz tout pvc avec évacuation extérieure au cas où donc au norme vrsp double sanclage pour deux bouteilles de 13 kg on est bien écoutez il n'y a rien à dire moi ça me conviendrait parfaitement je vous propose de vider tout ça on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble et puis surtout je vais vous donner la taille un parce que je sais que ça vous intéresse les mesures tout ça si vous voulez mettre des choses juste une chose aussi également on retrouve des attaches au dessus voyez ça ça sert en fait quand on veut monter le lit on prend ses matelas savez c'est en trois parties on vient tout mettre comme ça l'un au dessus de l'autre ça vient se clipser au dessus comme ça ça vous libère le passage pour pouvoir par exemple transporter je sais pas moi un piano bar un béoui on n'est jamais à l'abri de transporter un piano bar je suis dans les commentaires dites moi ceux qui ont déjà transporté un piano bar je suis sûr qu'il y en a énormément mais oui j'ai été chercher le gros matériel là c'est parti maintenant on va mesurer on va regarder un petit peu ce qu'on a en profondeur hauteur et largeur déjà vous voyez que pour les passages de gaines etc c'est protégé par du métal de l'alu on a également présent les rivets voyez au nombre de quatre pour pouvoir sangler des mâles là vous avez un système de guillotine ça ça peut dégager vous savez mais vous pouvez le fermer il ya un petit passage pour poser le pied pour monter sur le lit au dessus autrement si vous avez un chat hop il saute dans sa panière directement et il est content félix mais oui on a 120 aïe de long voilà allez maintenant je regarde la hauteur nous avons 73 mais sous les lattes et 70 sous les montants alu et en largeur les amis on a 91 cm si vous soulevez le matelas de ce côté ci voilà et bien regardez ce que vous trouvez c'est un accès directement aux eaux propres aux eaux propres donc un accès direct ici la pompe à eau et là vous avez voyez une vanne qui vous permet de villager votre véhicule pour l'hivernage vous savez qu'en hivernage il faut qu'il y ait plus du tout d'eau dans le véhicule donc vous tournez deux fois à gauche il y a tout qui se vide au sol et au printemps faudra pas oublier de retourner deux fois à droite autrement quand vous allez remplir ça va se vider au fur et à mesure et vous arriverez au camping il n'y aurait pas d'eau et bien ça va être un petit peu embêtant allez j'ai enlevé de ce côté également là on va retrouver et bien une petite cachette secrète enfin c'est surtout en fait un accès pour les feux si jamais on a besoin de changer des ampoules mais bon ça peut vous faire une petite cachette secrète que maintenant tout le monde connaît grâce à moi merci beaucoup richard et là on va retrouver également sous le lit alors là vous voyez on a le cric ici du rangement et encore du rangement donc ça c'est toujours bon à prendre écoutez moi je dis chapitre chapeau ça fait plaisir et on va regarder tiens c'est une roue de secours je me pose la question parce qu'en fait je me souviens plus et mais oui elle est là la roue de secours et c'est la vraie de vrai c'est pas la galette mon saint michel c'est la vraie roue de secours donc écoutez tant mieux surtout sur un petit 5m40 comme ça ça fait plaisir allez pour que vous puissiez vous rendre compte parce que c'est important c'est pas un achat anodin j'ai tout mis en place j'ai mis les oreillers les oreillers qu'est ce que je dis les trois parties matelas avec les parties support cadre sommier de lit qui sont donc empilés c'est fait exprès avec après les sangles voyez qui sont cachés en dessous pour tout immobiliser et après voyez on a toute la partie centrale comme ça on va pouvoir après si on désire dégager ça parce que ça c'est juste un système de guillotine qui vient se poser donc voilà ça vous libère pas mal de place tiens d'ailleurs là j'avais pas vu mais j'ai un deuxième accès au zoo qui est là donc écoutez il y en a partout ça c'est plutôt pas mal c'est toujours pratique pour bricoler un petit peu allez tant que je suis derrière j'en profite hop là j'ai mes placards voilà donc pas de séparation au milieu évidemment on va chercher le tarif sur cette gamme là c'est bien naturel on s'en doute un petit peu par contre on a un relais électrique donc si vous voulez rajouter des prises des choses comme ça à l'arrière c'est tout à fait possible également ça ça c'est vachement bien ça ça on trouve ça sur les poissons également c'est voyez on a en fait un rail électrifié tout le long et ça on le met où on veut voilà il suffit juste après de tourner et après il est enquillé directement sur des conducteurs il va pouvoir fonctionner bon là j'ai pas de batterie donc ça va pas être possible mais vous pouvez racheter différents spots on peut en commander et on peut même commander il y a des équivalents avec des ports usb c'est plutôt pratique et on retrouve ça ça bien évidemment des deux côtés donc les mêmes rangements pareil de l'autre côté et gars également un relais ça c'est toujours toujours bien voilà même si vous voulez poser une télé par exemple on peut par exemple la mettre là tout à fait voyez ce que même là quand tout est empilé on peut mettre une télé ici qui sort et non c'est possible de la fixer là il y a absolument aucun souci à mon avis donc il faudrait quand même que je vérifie avec les techniciens mais pour moi il n'y en a pas on voit qu'on a une sortie de chauffage ici un petit éclairage de soute c'est pareil c'est toujours bon à prendre ce que je vous propose les amis c'est de mettre en place le troisième lit le troisième couchage enfin le deuxième lit troisième couchage pour voir un peu ce que ça donne on mettra pas le coussin parce qu'il est sous plastique et je préfère ne pas le salir mais au moins le renfort bois pour que vous ayez une idée donc déjà on commence par prendre les sièges qu'on va pousser au maximum pour gagner de la place comme si on est tranquille même quitte voyez à relever un petit peu le dossier ça va faire un peu de place on va prendre la table la mettre en partie basse je le fais et je vous reprends tout de suite bon c'est simplissime c'est vraiment simplissime une fois qu'on a mis les sièges comme je vous ai montré en fait on vient prendre la table qui est là bas qui est accrochée au rail supérieur on la pose sur le rail inférieur on laisse bien la rallonge dessous c'est pas la peine de la sortir et en fait vous avez cette rallonge ce support bois supplémentaire avec deux pattes qui viennent se poser un sur la table un sur le renfort là voici le pied qui était en dessous vient de se déplier pour se mettre en place et vous avez un lit de 185 par 85 voilà une fois vous avez mis le coussin le matelas le coussin supplémentaire qui est là qui vient se déplier et bien écoutez vous avez un vrai vrai lit avec vraiment un confort moi j'ai déjà dormi sur des lits comme ça un confort tout à fait acceptable et convenable moi je pourrais bien dormir une semaine dessus comme ça je pense que je serais quand même de bonne humeur au réveil ce qui est quand même assez rare en l'occurrence moi surtout au réveil après ça va mieux ça s'arrange faut boire le café manger la cracotte et tout après ça va mais au début c'est un petit peu tendu un petit peu ronchon alors c'est quand même un petit peu le porteur rapidement déjà la cabine de pilotage alors lui il est pas décaissé vous savez c'est pas le décaissé mais ça nous fait un rangement supplémentaire et moi je dis que dans un véhicule de 5m40 ce type de rangement à mon avis c'est plutôt pas mal donc on a le volant le volant gainé cuir avec les commandes intégrées directement régulateur limiteur de vitesse le levier de vitesse gainé cuir également donc si boîte 6 manuel pas d'autoradio mais la plaque qui fait également office de support de tablette et de téléphone ça c'est hyper pratique donc vous pouvez mettre ou un double din ou un autoradio simple c'est vous qui voyez par contre on a la climatisation manuelle l'ASR qui est présent ici et c'est plutôt rare surtout dans les véhicules allemands maintenant on a le port usb pas l'usb c'est leur faut un peu plus de temps on va y arriver bientôt de l'usb c'est mais au pire bon on peut toujours le brancher en usb ordinaire hop ou sur l'allume cigare avec un adaptateur le double airbag et comme d'habitude pour ranger ses gants la boîte à gants qui communique avec la climatisation sous le siège passager l'emplacement pour une ou deux batteries AGM ou même on a maintenant des deux lithium peuvent passer maintenant on a des petits lithium super b de chez ontarion qui sont excellentes et sous le siège conducteur on a le boîtier EBL c'est un peu le tableau de commande électrique donc là vous avez enfin le compteur là vous avez tous les fusibles qui sont là donc si jamais il y a un problème de courant les fusibles sont juste là allez juste à la base ici on va trouver une ouverture qui arrive encore un relais électrique c'est formidable il y en a partout ça c'est vraiment pratique on a la sécurité donc anti gel de notre chauffe-eau ce qui veut dire que le chauffe-eau est juste de l'autre côté et là on a le disjoncteur du véhicule allez j'ai tout dégagé surtout moi j'y arriverai pas et là qu'est ce qu'on retrouve et ben notre notre chauffe-eau notre humain mon avis c'est un 4000 on va regarder ce qu'ils l'ont caché ils l'ont caché ils l'ont caché c'est un 4000 watts les amis on est bien sûr un chauffe-eau chauffage 4000 watts 10 litres d'eau et petit chauffage et air pulsé tout ça fonctionne au gaz bien évidemment tiens vous avez également qui était caché juste là je n'avais pas vu une prise de 120 qui fonctionnera quand vous serez branché à l'extérieur moustiquaire obturation comme d'habitude partout le petit spot qui se balade et au dessus le rangement avec encore un relais 12 volts ça c'est bien il y en a partout ça c'est très pratique pour faire évoluer le véhicule ici l'emplacement généralement pour la télé c'est pour ça qu'il y a un petit passage de câbles avec des relais derrière le frigo est sur le côté ils ont été déportés pour gagner de la hauteur pour gagner un petit peu de place en hauteur la commande qui est juste là voici ici donc un plan de travail qui est plutôt pas mal par contre un beau plan de travail ça pour cuisiner on est bien deux feux ça suffit amplement et notre évier non c'est c'est vraiment très très sympa moi je trouve que les plans de travail sur ces configurations là voyez ça c'est plutôt bien c'est c'est simple efficace c'est allemand juste là encore une 220 au dessus le fourre-tout où on met tout ce qu'on a envie qu'ils se cesse la figure un arrangement qui va bien ce que je vous disais voyez le trou là on pose le pied là alors pas trop fort ce que vous avez vu regardez je me suis fait mal je me suis entraîné dans une racine en descendant d'un volcan vous savez la petite séquence au début et ben juste après je me suis fait une cheville qui t'entorses bravo comment c'est pas drôle les journées au boulot allez-vous on va ouvrir un peu la salle de bain alors bon 5,40 hein 5,40 quoi qu'il en soit il y a un POSOL il y a un 540 un POSOL un SUBMIT qui a le système pivotant mais après on sait que le pivotant c'est bien mais c'est pas super large je vous mettrais d'ailleurs le lien à la fin de la vidéo vous pourrez regarder la vidéo pour comparer bon c'est un modèle que vous affolez pas on arrive jamais à le toucher de toute façon on a un tous les quatre ans mais autrement bon généralement dans les 5,40 c'est du monobloc voilà 90 par 90 avec le toilette orientable toilette chimique avec ici la chasse d'eau et le niveau de remplissage donc la baie qui était en option pour pouvoir chasser les mauvaises odeurs c'est tout bête mais c'est quand même c'est plutôt pas idiot là on retrouve notre lavabo d'angle avec voyez ici voici pour faire le pommeau de douche qu'on va pouvoir accrocher juste là et là vous voyez on voit tout le chemin du rideau qui est là donc pour se protéger quand on se douche avec un beau miroir et un vendeur qui vous fait coucou les amis j'espère que vous allez bien et un lanterneau dessus qu'on peut ouvrir pour évacuer faire un petit courant d'air ça c'est pas mal on peut faire un courant d'air avec la baie qui est dans les toilettes pour évacuer toute la baie dans les toilettes je sais c'est un abonné qui m'avait balancé la blague ça me fait toujours rigoler d'ailleurs je lui fais la bise au passage voilà ici vous avez à ça c'est bien ça c'est bien parce qu'on a un accès voilà parce que ça des fois ça se coince et pour le coup on ouvre et on peut défaire le noeud éventuel qui peut se faire ça c'est super important et là je dis bravo road car et là l'inter pour l'éclairage simple bond d'évacuation et une douche qui est chauffée vous aurez pas froid 1 2 3 4 charnières pour la porte ça va ça tiendra bah écoutez il est pas mal hein il est pas mal 195 est ce qu'on est on tombe dans les renforts et on comme il n'y a pas de baie on va gagner toute la place maximum il n'y a pas un renfoncement meilleure isolation en plus bon tout à fait relatif on est dans un fourgon soyons raisonnable mais on a 4000 4000 watts de chauffage donc c'est vite réchauffé tout ça puis entre nous je pense que la plupart du temps vous partez tous en été mais vous pourrez quand même partir en hiver vous inquiétez pas il n'y a absolument aucun souci pour ça donc bah écoutez un lit de 135 par 100 95 on est très très bien on est vraiment très très bien en plus oui on peut quand même le matin profiter un petit peu du paysage voilà vous aurez quelque chose de plus sympa que ça j'espère pour vous et on a une commandant la commande de chauffe eau chauffage tiens je vous mets un lien j'ai fait une vidéo explicative pour ce type de commande chauffe eau chauffage en gros on a l'eau à 60 ou l'eau à 40 on arrête le chauffage tout seul ou chauffage avec le chauffe eau ils ont choisi la force de chauffage c'est tout bête ici on allume l'électricité et si le témoin savoir quand on est branché à l'extérieur quand on appuie là le niveau des eaux sales quand on appuie là le niveau des eaux propres et quand on appuie là le niveau de la batterie auxiliaire pour savoir où on en est c'est la commande la plus simple du marché et c'est du coup une de mes préférées tout ce qui est simple moi ça me plaît beaucoup 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 et aux clients également j'en suis sûr j'en suis persuadé un des constructeurs tout ce qui est simple c'est bien on a pris une option 40 70 c'est à dire pas le 40 40 donc pour avoir plus de lumière vous voyez que là quand il ya un beau ciel comme ça ça prend toute son importance évidemment on a l'obturation et la moustiquaire bon ben voilà les amis écoutez j'ai terminé la présentation de ce road car r540 collection 2022 allez je vous donne le prix parce que je suis agacé aujourd'hui j'ai envie de vous le donner prix de base 44 499 mais on a rajouté des choses on a rajouté une batterie auxiliaire à 300 euros la baie dans les toilettes à 249 euros le gris métal à 669 euros le pack châssis méga à 3049 euros je vous mettrai le détail dans le descriptif les jantes alu à 819 euros le lid à point lui est à 399 euros et le pack confort à 1699 euros bah écoutez ce véhicule au final ça nous le sort à 51 683 euros il est dispoché martin caravan bientôt univers clairement ben oui vous savez que on évolue on bouge tout ce qui bouge bon moi je trouve ça plutôt bien ce véhicule est présent en 5,40 j'en aurais pas beaucoup cette année mais ça je vais pas vous le répéter encore vous aurez compris sur ce si ces vidéos vous plaisent si ça vous aide dans votre recherche et ben vous mettez un pouce parce que ça me fait plaisir vous mettez un commentaire n'importe quoi et ça fait marcher le petit robot youtube abonnez vous surtout parce que j'ai énormément de gens qui regardent sans s'abonner et ben oui les retraités abonnez vous sur youtube ça fait plaisir s'il vous plaît soyez sympa et puis sur ce vous écoutez je vous dis à bientôt vous serez toujours les bienvenus on essaiera de vous recevoir avec le sourire et la bonne humeur parce qu'il n'y a pas de raison et puis et puis sur ce je vous dis à bientôt et portez vous bien c'était richard en direct de la petite concession dans la grande auvergne martin caravan bientôt univers clairement à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt